bonjour et avant tout joyeux noël à toutes et à tous donc je vais vous faire un petit résumé des douze coups de noël d'hier soir donc mais avant toute chose il faut que je vous fasse mon petit coming out puisque c'est noël donc voilà je peux vous dire que je fais partie de je suis membre de la communauté lgdb voilà donc communauté lgdb c'est la gueule de bois donc voilà j'ai fait mon coming out donc hier soir donc l'émission commençait joyeusement donc avec des gamines qui dansaient super bien les jupes étaient un peu courtes mais elles avaient des comme des shorts en dessous donc bon il ya beaucoup de mecs sur internet on dit ouais c'est indécent mon truc c'était vraiment très joli mais bon c'est vrai qu'avec les petites chaussettes comme ça christian qu'est là a dû s'éclater donc en plus en face du vieux monsieur donc c'était pas super bon bah sinon bon moi voyais il y avait donc soprano qui m'a piqué mon nom il y avait mimématique toujours aussi rigolote lorsqu'il était super rigolo c'est qu'il y avait les maîtres de midi ils ont mis les prénoms en dessous on ne sait jamais peut-être que voilà tu les connais pas donc il y avait paul il y avait xavier il y avait émilie il y avait rick et puis il y avait blandine bon dans le public vous aviez d'anciens maîtres de midi et puis vous aviez donc le nouveau qu'on peut voir là franchement la veste violette je sais pas si c'est à cause de la lumière mais ça faisait super classe donc ça fait très années 60 genre croupier mais mieux encore donc non franchement c'était pas voilà quoi là on peut le voir sur le côté donc voilà donc je m'en rappelle plus quand est-ce que ça avait été enregistré je vous l'avais dit dans une vidéo je crois que c'était je sais que en plus j'y avait été puisque c'était du jour où j'avais appris que blandine avait été éliminée bombe à l'émission bon bah ça partait bien c'était plutôt sympatoche blandine était venu avec son sourire j'ai trouvé que bah que mike flan et carlito quelque part ça a été un peu leur soirée parce que bon je pense que le fait qu'ils aient autant de millions d'abonnés sur internet ils ont été un peu le centre de l'émission donc j'ai trouvé ça un peu dommage pour les maîtres de midi qu'avaient l'air d'être là vraiment comment dire on a l'impression que c'était eux qui étaient les comme on appelle ça les les figurants de l'émission donc j'ai trouvé ça un peu dommage donc timothée est toujours aussi beau gosse toujours aussi célibataire popole toujours aussi cultiver et puis maintenant depuis qu'il fait les grosses têtes il est devenu drôle bon les questions étaient assez rigolote d'un seul coup on avait arrivé donc vita et games donc crise de rire sur internet vita si elle est pas seule elle meurt voilà vous aviez la famille pipe patrouille donc qui était venu faire un peu de promos voilà donc idem pour un soprano qui a reparlé de son album donc chasseur des toiles c'est moi chasseur des toiles donc voilà un bon bon voilà donc bon c'est vrai que ma claque carito ont été assez rigolos les questions tu as bon assez sympatoche on ne j'ai vu que il ya un moment il y avait le buzzer donc c'est le buzzer de comment dire de ma claque carito c'était street kids donc c'est un groupe de capote capop pas confondre avec des capotes voilà donc c'était ce truc là et donc il ya beaucoup de gens de deux jeunes surtout qui qui fait ce truc jean luc reichmann n'a pas pu s'empêcher de faire de la promo sur josé finance gardien qui va passer lundi mais j'en reparlerai les gamines à chaque retour de pub voilà franchement je trouvais qu'elle dansait super bien mais c'est vrai que bon les tenues étaient un peu mais bon c'est pas grave ça faisait pas trop noël quoi bon passant après donc bon on a appris qu'il y avait une nuit et non oui une nuit qui mesurait près de 38 cm après il ya eu un genre de duel entre blandine et popol donc bon tu le sentais venir le truc donc ça franchement j'ai trouvé le truc que j'ai trouvé qui était assez nul c'est que vous aviez une équipe avec paul et xavier paul et xavier étaient dans la même équipe je trouve que c'était pas très bon bon je sais que c'était une émission comment dire familiale c'était plus pourquoi pour le jeu que pour autre chose mais bon si ça avait été je sais pas j'aurais bien voulu que ça soit un petit peu différent donc à la fin comme d'habitude blandine donc a été hyper fair play donc on a pu voir qu'il y avait des gagnants quand même que le jeu voilà après donc il ya les fameuses nanas que je connaissais pas mais bon en fin de compte c'est des richard clédermann un petit peu ce sont des nanas qui qui veulent démocratiser donc la musique classique en reprenant des donc là c'était des musiques de séries américaines donc voilà après bah lola dubini ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu est venue faire donc elle est venue faire bon un peu de promo pour elle mais surtout surtout bah elle est venue parler de léo matéi donc voilà donc c'est vrai que ce que j'ai trouvé un peu dommage dans dans l'émission d'hier c'était il y avait beaucoup 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 trop de de promos voilà donc entre du léo matéi entre les promos de bon je veux bien qu'on parle un petit peu du bouquin de paul de des albums et c'est un peu mais bon j'ai remarqué que c'était un peu trop après donc il ya alors ça ça a été la séance la séquence pardon pardon la plus rigolote c'est que bon bah jean-luc reichmann a lu d'abord à mike fly et carlito genre une lettre voilà donc bon pour dire tout le bien qu'il pense qu'il pensait d'eux et sur internet tout le monde trouvait que c'était gênant voilà donc très gênant oui quand il y en a plusieurs comme ça c'est que vraiment puis comme on peut voir il y avait beaucoup de gènes de gènes pardon donc on peut voir que c'était une séquence qui était vraiment hyper gênante après donc bisous bisous après l'ençage de pub retour de pub et pas d'une sa chanter il paraît que les cités à sa voix était pas super après au retour c'était encore des coups par coup et puis bon il ya eu un duel entre émilie et timothée bon ben voilà donc à la fin et bien c'est timothée qui a gagné donc voilà que vous voyez ce que comme je trouve que si je sais pas moi je pense que xavier dans les dans cette équipe aurait été plus sympa ça aurait été plus sympa bon mais bon voilà quoi donc après donc c'est reparti sur jean luc reichmann qui a lu une lettre pour faire pleurer donc mimi mati donc voilà donc bon bah à ce moment là sur internet toc mais envoie leur un mail au lieu de nous bon je ne dis rien voilà donc c'était c'est vous voilà voilà idem encore pour les gamines qui sont danser donc ça c'était à chaque fois qu'il ya pu maintenant qu'il ya eu trois ou quatre pubs ensuite bon ben voilà donc soprano a chanté sa chanson qui était vraiment très jolie après il ya eu encore des ah oui là ça a commencé donc c'était des gens de coup fatal donc voilà donc voilà d'abord ça a été les personnalités entre eux on a pu voir que blondine n'était pas masqué mais par contre les gens derrière l'étaient tous donc je trouvais ça c'est bizarre donc voilà après donc c'est l'équipe comment dire de mimi mati et soprano qui avait gagné donc voilà après donc il ya eu un genre de tirage au sort pour gagner donc les comme on appelle ça des cadeaux donc c'est la dame là qui a gagné donc pour 27000 euros c'était le calendrier de l'avant donc où elle a une jolie tête je sais pas ils auraient pu lui demander de retirer son masque surtout le truc que j'ai pas compris c'est que bon je veux bien que les gens aient été masqués etc mais ils ont dit que tous les gens avaient été testés donc s'ils ont été testés pourquoi ils portent le masque donc voilà donc je trouvais ça assez bizarre donc voilà on a pu revoir le maître à deux jérôme donc voilà une position assez ça y est je suis à la cool après donc ça a été donc genre le duel entre eric et puis paul on a pu voir franchement eric je crois que je l'ai sous-estimé je trouve que quand il était maître de midi il m'a tellement quelque part il m'avait tellement plombé pour son côté comment dire trop sérieux trop calme que en fin de compte et bien j'avais pas je n'étais pas vraiment aperçu que c'est vrai que bon bah il en a dans le ciboulot donc c'est vrai que kirk est vraiment très fort bon pas paul j'ai un truc que j'ai remarqué qu'elle c'est rigolo avec lui c'est que quand on lui posait des questions et bien on mettait des dates voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'en fin de compte mon paul est très fort mais il a besoin d'avoir des dates pour répondre donc donc dès qu'on dès qu'on mettait des dates donc c'était beaucoup plus facile donc voilà donc je crois que c'est à la fin donc ça a été paul qui a gagné donc voilà puis après donc ça a été timothée face à xavier donc pour vous dire je sais pas j'aurais trouvé que ça aurait été beaucoup mieux si comment dire xavier ou paul avait été dans l'équipe avec timothée mais bon donc voilà à la fin donc bon bah c'est c'est xavier qui a gagné mais bon là par rapport au comment dire au jeu bon quelque part c'était vu le vu que les deux grands champions donc paul et xavier étaient ensemble donc c'était plus anecdotique plutôt donc le bon le seul truc d'intéressant donc dans l'émission c'est qu'à la fin bah il ya eu 100 mille boules pour la resto du coeur donc ça ça a été au moins une très bonne initiative et puis à la fin donc bon bah voilà ce matin jean-luc reichmann bah au lieu de vous souhaiter une bonne un joyeux noël bah qu'est ce qui se fait alors meilleur depuis 2016 quel bonheur de découvrir que vous avez né notre programme merci à tous et encore un très joyeux noël oui c'est à dire qu'en fin de compte d'abord ma gueule et puis après un joyeux noël donc bon bah c'est pas grave et puis moi une petite pensée pour tous les comment dire toutes les personnes qui ont travaillé hier soir allez moi je vous dis bas plus tard parce que je prépare une autre vidéo sur un truc qui a eu tout à l'heure mais bon bah vous verrez tout à l'heure parce que il faut que je cherche un truc allez à tout à l'heure et puis encore joyeux noël et puis car oui tiens c'est vrai j'ai oublié de vous dire bah j'ai fait mon t-shirt aussi de la commune la communauté lgdb donc de la de la gueule de bois sur le site romignon.com allez à plus tard bye bye